Réaliser ses projets, atteindre ses buts, concrétiser sa vie, atteindre ses objectifs est une quête permanente, quotidienne que tous les passionnés de liberté cultivent et partagent. Comment faire pour se réaliser, atteindre ses objectifs et ses buts ? C'est la question à laquelle nous allons répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager trois conseils pour atteindre vos objectifs, réaliser vos projets, vos buts, vous sentir heureux, épanoui au quotidien. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. 1. Cliquez sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous avez des projets importants pour vous et vous voulez les réaliser, les concrétiser, voici trois conseils qui vous seront très utiles. Le premier des conseils, c'est de dire que le plan parfait, le schéma, la structure, les détails que vous avez imaginés, sera bien souvent différent du résultat final que vous obtiendrez. Je ne dis pas que ce sera moins bien, je ne dis pas que ce sera forcément mieux, je vous le souhaite, vous devez vous engager à faire que ce soit mieux. Et bien souvent, ce sera différent, c'est-à-dire que ce ne sera pas exactement pareil à l'identique. Et vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est important de comprendre qu'il y aura donc une différence, une distinction. Seulement voilà, je rencontre de nombreux passionnés de liberté qui sont surpris de voir que le plan parfait tel qu'il était dessiné par écrit dans leur plan n'est parfois pas exactement le même que celui qu'ils vivent dans la vraie vie, dans l'expérimentation. Et je voudrais vraiment insister sur ce point parce que tout ce que vous créez comme plan, cette projection, cette vision va se réaliser d'une manière ou d'une autre à partir du moment où vous êtes vraiment très engagé, vous y mettez vraiment toute votre énergie, vous y croyez, vous investissez, vous concentrez et vous consacrez jusqu'au moment où ça se réalisera. Seulement voilà, vous devez réaliser une chose, c'est que le chemin, le plan que vous avez dessiné, c'est une hypothèse. Il sera peut-être différent que celui que vous serez amené à prendre sur le terrain, dans la vraie vie, pour atteindre tout de même le véritable but initial, celui que vous avez noté dans cette grande vision, dans cette grande idée. Et cette idée, elle est importante à comprendre, c'est que lorsque je dis que le plan initial, le plan parfait tel que vous l'avez dessiné, sera peut-être différent de celui que vous appliquerez et vivrez, c'est une réalité que vous devez accepter. Il y a par exemple des personnes qui se disaient « Moi à 30 ans, je serai multimillionnaire. Moi à 30 ans, je serai parent heureux. Moi à 30 ans, moi je serai ci. » Ou alors d'autres disaient « Moi avant 40 ans, ce sera ci, ce sera ça. » D'autres encore « Moi avant 50 ans, ce sera ci, ce sera ça. » Il y a le temps qui passe, les événements de la vie qui se présentent, certains imprévus qui n'étaient pas dans votre plan initial parce que c'est ce qu'on appelle la vie. Il y a des obstacles nouveaux qui arrivent. Et puis peut-être le temps que vous aviez prévu pour comprendre, apprendre certains principes de la réussite, de la liberté financière, de l'argent, du développement, du business. Certains principes, vous pensiez peut-être les assimiler plus rapidement et ça a pris plus de temps. Ou certaines expériences qui ont fait simplement que votre plan parfait tel qu'elle dessinée a pris plus de temps. Seulement voilà, si vous arrêtez sur ça, en vous disant que c'est un échec, c'est une fatalité, malheureusement, vous passez à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de réaliser ce projet final que vous aviez projeté qui est si important à vos yeux. Vous devez donc réaliser que le plan parfait, celui que vous avez dessiné, est une hypothèse, une hypothèse très sérieuse qui sera très similaire à ce que vous vivrez au final et même pendant tout votre parcours de transformation. Et vous devez donc être ouvert à voir quelque chose de différent potentiellement pour pouvoir justement savoir que vous êtes sur la bonne voie et que justement dans la vraie vie, les hypothèses se corrigent, se rectifient au fil du temps. Le deuxième conseil justement, c'est que vous devez développer votre habileté à vous adapter en permanence. Toutes les hypothèses que vous posez de plan, de projection pour réaliser vos projets, vos buts et vos objectifs sont des hypothèses, des hypothèses très sérieuses comme j'ai dit, mais vous devez donc développer cette habileté à vous adapter. Si vous ne développez pas cette habileté à vous adapter, cette qualité à vous adapter en permanence, vous serez toujours dépassé. Vous resterez dans ce déni, dans cette frustration à chaque fois qu'il y aura des changements. Et vous resterez donc toujours dans l'ancien monde et les personnes qui savent transformer leurs projets en réalité, qui parviennent à réaliser leurs buts et les projets les plus importants pour eux, développent justement cette habileté à s'adapter en permanence chaque jour de leur vie. Et puis, troisième conseil, vous devez développer votre habileté à anticiper. Là, on va à un niveau plus important, plus loin que simplement cette capacité à s'adapter. Lorsqu'on développe déjà cette habileté à s'adapter, lorsque les choses changent et évoluent, son plan parfait n'est plus exactement similaire. Au moins, on peut s'adapter. On peut ne pas rester figé comme ça et rester dans l'ancien monde et se laisser dépasser, écraser même. On peut adapter les choses rapidement, pouvoir continuer, progresser. Le niveau ultime, c'est lorsque l'on n'est pas capable simplement de s'adapter, mais qu'on devient capable d'anticiper. Anticiper les changements, anticiper les mouvements, anticiper les rotations. Aujourd'hui, sur votre marché, en tant qu'entrepreneur et passionné de liberté, il y a fort à parier qu'il y a des choses qui bougent, des choses qui évoluent. Les stratégies restent les mêmes et les tactiques évoluent, c'est vrai. Mais il y a des tendances. Si vous regardez la façon de consommer de vos clients, ils ont aujourd'hui des approches, des demandes peut-être différentes. Si vous êtes par exemple dans le domaine de la formation et dans la transformation, vous réalisez de plus en plus qu'aujourd'hui, les gens ont besoin aussi d'être accompagnés. On a besoin également d'un appui, un support. Si vous êtes dans le domaine par exemple de la vente de voitures, de maisons, des choses comme ça, vous êtes fortement au courant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aiment cette économie de partage. Donc, il y a cette capacité à s'adapter. Est-ce que vous serez toujours dans l'ancien monde et attendrez le dernier moment pour vous adapter ou commencerez-vous à développer cette habilité à anticiper ? Retenez ceci, c'est que les entrepreneurs passionnés de liberté qui vous inspirent ont développé cette habilité, cette capacité à s'adapter et surtout à anticiper. Anticiper les changements, anticiper les besoins, les attentes, anticiper les transformations, anticiper les idées, anticiper les stratégies, anticiper les actions pour pouvoir apporter à leurs meilleurs clients, à leur environnement, à leur entourage, toujours de la valeur ajoutée, avec toujours une longueur d'avance. Et lorsque vous comprenez ces trois principes, que vous les intégrez à d'autres stratégies dont je parle, beaucoup plus tactiques pour atteindre ses buts et ses objectifs, vous pouvez les découvrir quelque part sur cette chaîne. J'ai publié d'autres vidéos qui traitent le même sujet. Eh bien, vous pouvez comme ça avancer avec plus de flexibilité. Cette idée, cette connaissance du fait que votre plan parfait, détaillé au millimètre précis, sera probablement différent, mais que c'est que positif. Il n'y a que du bon. Et c'est important de le savoir, que vous devez développer votre habilité à vous adapter, les changements, le plan parfait, une modifiée. Peut-être qu'on avait décidé de lancer un business dans telle orientation. Eh bien, finalement, ce n'est pas dans cette orientation-là. On va commencer par autre chose d'abord, parce qu'on s'adapte. Et puis après, quand on anticipe, on sait qu'il y a ce changement qui arrive sur ce marché, sur cette thématique, sur ce projet. On est capable d'anticiper. Il y a un quatrième point que je veux partager avec vous, ce conseil. Et je vais vous le révéler dans un instant. Juste avant, je voudrais vous dire que, si vous suivez cette vidéo, que vous êtes entrepreneur passionné de liberté, que vous voulez savoir comment nous faisons pour pouvoir atteindre nos objectifs de transformation pour nos propres business, mais également pour ceux de nos clients, en les aidant à développer leur propre clientèle, à apporter de la valeur ajoutée. Je voudrais vous inviter à une conférence en ligne pour vous montrer le modèle de business simplifié que nous utilisons et que nos clients utilisent pour transformer le parfait inconnu en client haut de gamme, développer une affaire prospère en développant un modèle de business simplifié. Pour y assister, vous pouvez cliquer sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile où le lien est quelque part de la description. Vous pourrez choisir une des disponibilités qui correspond le mieux à votre planning et puis vous pourrez suivre cette conférence en ligne depuis le confort de votre ordinateur. Vous aurez également l'occasion de télécharger deux documents très puissants, c'est le parcours de l'entrepreneur Prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres qui vous permettront d'apprendre à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Voilà le quatrième conseil, enfin, c'est Vous pouvez modifier l'itinéraire, vous pouvez modifier la trajectoire, vous pouvez modifier ici le plan, mais la destination finale, la vision finale, l'objectif final, la destination doit rester un changé. C'est une grande règle, un grand concept, un grand principe qui pourra justement chapeauter les trois conseils que vous avez eu avant. Même s'il y a des changements, même si on doit s'adapter, même s'il faut anticiper, dans tous les cas, on peut s'être autorisé, on peut changer. Mais par contre, la destination finale reste les objectifs de cœur de l'enfant rêveur qui est en vous ne changeront pas de si tôt. Ils ont commencé très tôt dans votre vie et ils seront toujours là. Et vous devez vous engager à pouvoir les réaliser avec cette flexibilité pour ne pas être toujours déçu, être toujours dans la frustration, mais bel et bien dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la célébration quotidienne chaque jour de votre vie pour réaliser les projets qui sont les plus importants pour vous. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut, ça prend deux secondes, c'est juste au bas de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là, s'abonner. Pensez également à me laisser au bas de cette vidéo un commentaire, dites-moi qu'avez-vous trouvé pertinent dans ce partage, dans cette vidéo. J'aurai l'occasion de vous lire, échanger avec vous. Et puis, si vous avez une autre question qui pourrait vous permettre d'avancer dans votre business, dans votre liberté financière, vous pouvez me la poser au bas de cette vidéo, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et puis à vous répondre. Voilà mes passionnés de liberté, pensez donc à cliquer sur le « i » comme info dans la description ou quelque part sur cette page pour participer à cette conférence en ligne offerte et télécharger ces deux documents puissants qui vous permettront de développer des business à 6, 7 et même 8 chiffres par an. Toute mon amitié, c'était Zicoquiax. A très vite. Merci.